bonjour mes amis du monde entier j'espère que vous allez bien je suis gaëlle et je suis ici aujourd'hui pour vous apprendre le français alors je suis ici sur cette chaîne youtube tous les samedis à 17h soit 5h de l'après midi pour vous apprendre du vocabulaire pour vous aider à réviser votre français pour apprendre de nouveaux mots et j'aime bien vous faire participer j'aime bien que derrière votre écran derrière votre téléphone derrière votre ordinateur vous répétiez après moi que vous participiez que vous écriviez des commentaires c'est très important que vous participez d'accord alors dites moi dans les commentaires dites moi bonjour gaëlle dites moi votre nom dites moi de quel pays vous me regardez parce que j'aime bien savoir de quel pays vous me regardez aujourd'hui je fais cette vidéo depuis mon téléphone parce que vous savez que je n'ai pas encore internet dans ma nouvelle maison je n'ai pas encore la fibre quand j'aurai la fibre ça sera vraiment beaucoup mieux pour nos live ça sera vraiment très pratique pour le moment je n'ai pas la fibre donc sur l'ordinateur parfois les la connexion n'est pas très bonne aujourd'hui on va essayer de mon téléphone dites moi bonjour dites moi de quel pays vous me regardez alors bonjour nasridine bonjour gaël j'espère que tu vas bien et bonjour à tous les chers auditeurs tu es ravissante merci merci beaucoup nasridine bonjour latifa latifa du maroc alors aujourd'hui les amis on va on va parler de quelques expressions avec des animaux la semaine dernière on a parlé d'expressions avec des fruits et des légumes et aujourd'hui je veux vous parler d'expressions avec des animaux alors je vais vous faire deviner de quel animal je parle et ensuite on va ensuite on va parler de ces expressions alors prenez une feuille et un stylo ou bien prenez un ordinateur ou un téléphone pour écrire les les mots et les expressions que vous allez apprendre aujourd'hui bonjour eléonora d'argentine bonjour david bonjour miss beauty elle me dit bonjour gaël comment allez-vous ça va bien merci ça va bien j'ai fait une sieste une longue sieste parce que j'ai été très fatiguée j'ai fait presque deux heures de sieste je pense que ça se voit encore un petit peu mais ça va ça va bien maintenant ça ça m'a fait du bien latifa félicitations pour ta nouvelle maison latifa me dit félicitations pour ta nouvelle maison merci beaucoup latifa c'est très gentil ça fait un peu moins d'un an que qu'on habite oui ça fait ça fait six mois maintenant qu'on habite dans cette dans cette nouvelle maison et on est très très content ah nasreddin c'est nasro ah oui oui bonjour nasro qui est toujours fidèle fidèle au live ah oui miss beauty oui ça se voit ah bon ça se voit oui j'ai les j'ai les yeux un peu gonflé attention j'ai les yeux un peu gonflé aussi parce que je fais beaucoup d'allergie je fais des allergies au pollen donc ma meilleure amie c'est ma boîte de mouchoirs en ce moment parce que je fais beaucoup beaucoup d'allergie en ce moment au pollen au pollen de fleurs donc j'ai les yeux qui grattent le nez qui grattent les yeux qui coulent qui pleurent et le nez qui coule c'est terrible bonjour Yacine et Eleonora nous dit je suis enchantée de t'écouter ah merci Eleonora allez on commence tout de suite les amis je veux que vous participiez ça veut dire répéter ce que vous entendez écrivez les mots que vous apprenez d'accord alors d'abord une devinette devinette c'est à dire que vous devez deviner de quel animal on parle et après je vais vous donner des expressions avec cet animal d'accord ? alors c'est un animal qui a quatre pattes quatre pattes c'est un animal qui a des poils qui a un pelage un pelage ça veut dire qu'il a des poils c'est un animal domestique c'est un animal qui est très calme très tranquille qui aime habiter avec les humains et rester à la maison donc si vous avez trouvé vous écrivez dans les commentaires les amis hein ? alors c'est un animal qui est un mammifère un mammifère c'est un animal qui miaule qui miaule ça c'est le 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 cri qu'il fait quel est le cri de cet animal ? un miaulement un miaulement en français on dit qu'il fait miaou miaou ah alors vous avez trouvé oui vous avez trouvé alors je regarde vos commentaires Nassro bien sûr Gaëlle c'est sacré tu es la plus belle de toutes les musiques oh Nassro c'est un peu trop bonjour Ada oui bravo Ada et la première à avoir trouvé c'est le chat Eléonora Eléonora tu n'as pas écrit chat tu as écrit chiant alors chiant en français c'est un gros mot un gros mot ça veut dire c'est du slang un peu d'accord ça veut dire c'est c'est un mot très familier chiant ça veut dire oh c'est nul c'est ennuyeux c'est fatiguant je n'aime pas ça c'est chiant attention très familier c'est un gros mot hein moi je suis une maman et j'interdis à mes filles de dire le mot chiant Miss Beauty bravo bravo David bravo ta mère French bravo francophone non Eléonora non encore une fois c'est pas ça il faut enlever le i et le n alors Miss Beauty un miaulement avec un a m i a u l e m e n t bon très bien les amis alors Nassro nous dit j'ai deux chats à la maison moi je n'ai pas de chat à la maison mais j'aimerais bien avoir un chat j'aime beaucoup les chats mais mon mari n'a pas trop envie d'avoir un animal à la maison alors c'est une discussion entre nous mais pour le moment il n'y a pas de chat voilà Miss Beauty un miaulement alors vous avez donc trouvé ce premier animal le chat c'est un mot masculin d'accord alors on va parler ensemble de quelques expressions françaises avec le mot chat il y en a beaucoup alors je vous je vais vous parler de quelques unes de ces expressions répéter avec moi ou après moi et surtout écrivez si vous ne connaissez pas ces expressions mais après le après le cours après la leçon je vais aussi écrire ces expressions sur facebook je vais faire un post sur facebook où je vais vous donner tous ces toutes ces expressions donc vous pouvez les retrouver mais je veux que vous écrivez malgré tout parce que en écrivant on apprend on mémorise quand on écrit avec sa main le geste d'écrire nous aide à imprimer dans notre cerveau à graver les mots dans notre cerveau d'accord donc même si je vais vous donner les expressions après je veux que vous écriviez d'accord ok je regarde rapidement les commentaires ennemis commentaire bonjour mon ami il est arrivé le samedi pour te voir et t'écouter oui je suis là bonjour alors ah miss beauty nous donne la première expression Je donne ma langue au chat La langue La langue Tang La langue Je donne ma langue au chat Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Eh bien, ça veut dire que Quand quelqu'un nous pose une question Ou nous fait une devinette Comme moi, j'ai fait une devinette avec vous Pour vous faire deviner le mot chat Et qu'on ne trouve pas la solution On ne sait pas On ne trouve pas Alors, parfois, on dit Je ne sais pas Je donne ma langue au chat Ça veut dire Je te demande de me donner la réponse Parce que je ne trouve pas la réponse D'accord ? Je ne trouve pas la réponse Alors, je donne ma langue au chat Si quelqu'un vous dit Je donne ma langue au chat Ça veut dire Qu'il arrête de chercher Il ne sait pas Il ne trouve pas la réponse Alors, il vous demande la réponse D'accord ? Première expression Donnez sa langue au chat Je donne ma langue au chat Répétez Alors, francophone nous donne une autre expression Bonjour francophone et merci pour cette expression Alors, ce n'est pas tout à fait ça C'est presque ça, francophone Francophone, c'est faire une toilette de chat Alors, je ne l'avais pas mise cette expression Mais on va la rajouter On va écrire Elle fait une toilette de chat Alors, une toilette de chat Vous savez que le chat, c'est un animal qui aime beaucoup se nettoyer C'est un animal très propre Donc, il se nettoie beaucoup D'accord ? Quand on dit faire une toilette de chat Ça veut dire qu'on ne va pas faire… On ne va pas prendre une douche ou prendre un bain Ça veut dire qu'on va peut-être prendre un gant Et puis, on va faire une petite toilette avec un gant peut-être Un peu de savon, un peu d'eau Ça veut dire qu'on ne fait pas une grande douche On fait une petite toilette de chat On utilise cette expression surtout avec les enfants On leur dit Viens, viens ma chérie On va faire une petite toilette de chat Ça veut dire qu'on va se laver un petit peu D'accord ? Faire une toilette de chat Mais francophone, faire un bain de chat, ça on ne le dit pas Alors, après Ouh là là, ouh là là, ouh là là Il y a beaucoup de commentaires Alpal 888 Bonjour, quelle heure est-il en France ? Il est très précisément 17h32 5h30 Miss Beauty Écrire comme un chat Est-ce qu'on dit ça, écrire comme un chat ? Non, on ne dit pas ça en français, je ne crois pas Ta mère French Oui, très bien, ça je l'avais noté Ta mère French nous propose Avoir un chat dans la gorge Alors ça, moi, avec mes allergies au pollen J'ai souvent un chat dans la gorge Ça veut dire que Pardon, j'ai un chat dans la gorge Ça veut dire que j'ai un peu mal à la gorge Je tousse Je tousse et j'ai quelque chose qui me gêne dans la gorge Alors je dis, j'ai un chat dans la gorge, d'accord ? C'est avoir un chat dans la gorge Voilà la troisième expression du jour Répétez après moi J'ai un chat dans la gorge Ah oui, très bien, Ada Alors je ne l'avais pas mis celle-là On va la mettre C'est retomber comme un chat sur ses pattes Retomber comme un chat sur ses pattes Vous savez que le chat est un animal très agile Très dynamique Qui parvient à sauter très facilement Et qui tombe très rarement Il arrive toujours à retomber sur ses pattes Alors quand on dit de quelqu'un, d'une personne Oh, il est bien retombé sur ses pattes Comme un chat sur ses pattes Ça veut dire que cette personne s'est sortie d'une situation difficile Et s'est bien sorti de cette situation, d'accord ? Ça veut dire qu'il n'a pas eu de problème Il est arrivé à rétablir une situation normale très facilement Il est retombé comme un chat sur ses pattes D'accord ? Ok, ensuite Nassro Un chat appelle un chat Qu'est-ce qu'on dit ça ? Ça ne me dit rien ça Un chat appelle un chat Ça ne me dit rien ça Je ne crois pas, Nassro Un chat appelle un chat Je ne crois pas qu'on utilise ça Oui, Ada Donner sa langue au chat En anglais C'est, comment tu m'as dit ? Cat got your tongue Cat got your tongue En anglais Ah, très bien, merci Bonsoir Afida Alors, voilà Fatih Je donne ma langue au chat Très bien Avoir un chat à la gorge Alors, oh là là Vous me donnez beaucoup d'expressions Encore plus que je n'avais prévues Alors, on va donner les expressions que vous me donnez Mais vous m'en donnez beaucoup Alors, Ada nous propose Jouer au chat et à la souris Vous savez que les chats chassent les souris pour les manger Alors, jouer au chat et à la souris Ça veut dire que deux personnes Qu'une personne fuit Et que l'autre personne la poursuit Comme un chat et une souris D'accord ? Il y a une personne qui fuit Et une personne qui court après elle Alors, si on voit une personne qui s'éloigne Et une personne qui se rapproche Ça peut être physique Une personne qui s'éloigne Une personne qui se rapproche Mais c'est surtout C'est surtout psychologique Si on dit Il joue toujours au chat et à la souris Ça veut dire qu'il y a une personne Qui veut s'éloigner de la relation Et une personne qui veut se rapprocher De l'autre personne Et avoir une relation plus proche D'accord ? Donc, il y a deux personnes Qui ne veulent pas la même chose Dans la relation Il joue au chat et à la souris Il au pluriel Il y a deux personnes Il joue au chat et à la souris D'accord ? Répétez après moi Il joue au chat et à la souris Alors Ne réveillez jamais un chat qui dort Est-ce qu'on dit ça ? Je ne suis pas sûre Alors après On n'utilise pas tous Les mêmes expressions Et peut-être Moi, je n'utilise jamais Cette expression Je vais vérifier Mais Ça ne me dit rien Ça ne me dit rien Je regarde Ah oui Oui C'est vrai Alors Moi, c'est vrai Que je ne l'utilise pas Voilà Alors L'expression Qui est peut-être Pas très courante en français Un asco Moi, c'est vrai Que je ne l'utilise pas Mais j'ai fait une recherche Sur internet Et c'est vrai Qu'elle existe Plus précisément C'est Il ne faut pas réveiller Le chat Qui dort Il ne faut pas réveiller Le chat Qui dort Et ça veut dire Il faut laisser La situation Comme elle est Et il ne faut pas chercher À faire des problèmes À changer la situation Il faut laisser les choses Comme elles sont Pour ne pas créer De problèmes Il ne faut pas réveiller Le chat Qui dort Ce n'est pas une expression Très courante D'accord ? Donc moi, je ne vais pas La mettre dans ma liste Nasco Mais c'est bien Parce que tu vois Tu connais Beaucoup de vocabulaire Alors, Ada Oui, très bien Cette expression Je l'avais mise Dans ma liste Ils s'entendent Comme chien et chat Ils s'entendent Comme chien et chat D'accord ? Ça veut dire Ils ne s'entendent pas Parce que les chiens Et les chats Très souvent Pas toujours Mais très souvent Les chiens et les chats Ne s'entendent pas Alors, si je dis De deux personnes Ils s'entendent Comme chien et chat Ça veut dire Qu'ils ne s'entendent pas D'accord ? Allez, répétez après moi Ils s'entendent Comme chien et chat S'entendre Ça veut dire S'entendre C'est Avoir une bonne relation Et si je dis Ils s'entendent Comme chien et chat Ça veut dire Qu'ils ont une relation Une mauvaise relation Ils ne s'entendent pas Un peu de thé Pour ma gorge Alors, on peut dire Ils s'entendent Comme chien et chat Ou Ils sont Comme chien et chat Le verbe être Ils sont Comme chien et chat Mais ça veut dire La même chose Ça veut dire Qu'ils n'ont pas Une bonne relation D'accord ? Alors, je regarde Vos commentaires Bonsoir Chérine Excusez-moi Que je vais refuser Alors, ta mère French Donc, tu me parles De la même expression Que Naspro Il ne faut pas réveiller Le chat qui dort Alors, voilà Comme j'ai dit Moi, je trouve Ce n'est pas une expression Très courante En français Ahmed J'ai un chat Attention Ahmed C'est J'ai un chat Dans la gorge Ça C'est la gorge G-O-R-G-E La gorge Excusez-moi Toujours mon allergie Mon allergie Au polèves C'est terrible Bon Ah, oui Ada Très bien Je suis d'accord Je n'avais pas mis Cette expression Non plus Parce que je voulais En mettre Cinq ou six Mais vous m'en donnez Beaucoup Alors, oui J'aime bien Cette expression Qu'on utilise souvent On dit Il faut appeler Un chat Un chat Il faut appeler Un chat Un chat Ça veut dire Qu'il faut dire La vérité Il faut parler De la réalité Un chat C'est un chat Alors Quand je dis Il faut appeler Un chat Un chat Ça veut dire Il faut vraiment Nommer les choses Il faut dire Dire la vérité Il faut dire La réalité D'accord Répétez après moi Il faut appeler Un chat Un chat Alors Je note aussi Cette expression Que je n'avais pas Mis dans ma liste Il faut appeler Un chat Un chat Fatih Fatih me demande Gaëlle Vous êtes d'origine Française Ou bien italienne Alors je pense Que Fatih Tu me demandes ça Parce que je parle Beaucoup Avec mes mains Mais Non Je suis d'origine Française Mais je suis d'origine Méditerranéenne C'est à dire Que je suis née Dans le sud De la France À Nice Dans la ville Où j'habite Maintenant Et dans le sud De la France On parle Souvent Aussi Avec ses mains On aime bien Parler De façon Imagée Et on aime bien Appuyer Son discours Avec ses mains Et puis Il faut dire aussi La vérité C'est que J'essaye De vous aider À comprendre Ce que je dis En me servant De mes mains Qui vous Qui vous aide Parfois À comprendre La situation Mais aussi Qui attire Votre attention Voilà Fatih Ah oui Ada Tu nous donnes La traduction En anglais D'une expression Let the sleeping dogs lie Ah ça C'est la traduction De il ne faut pas Réveiller le chat Qui dort Let the sleeping dogs lie C'est ça Bonjour Knishka Soud Bonjour à toi Bonjour Elisa Oh là là Je suis perdue Dans mes commentaires Knishka Tu nous demandes Qu'est-ce que vous faites Maintenant Alors je pense Que tu me demandes Le thème De la leçon Le thème De la leçon Ce sont Les expressions Avec des animaux Et pour le moment Nous parlons Du chat Et j'ai encore Quelques expressions Avec le chat Parce qu'il y en a Beaucoup Oui Miss Beauty On l'a dit Il faut appeler Un chat Un chat Merci Écrire comme un chat Alors tu es la deuxième Personne qui me dit ça Mais ça en français Je crois vraiment Qu'on ne dit pas Écrire Je cherche sur internet Parce que moi Ça ne me dit rien Ah oui Ah oui C'est vrai Ah oui Vous avez raison Ça existe Ça existe Alors pour moi Selon moi Ce n'est pas une expression Courante Parce que Je vraiment Je ne l'utilise pas Et je l'ai rarement Entendu Oui Alors oui Effectivement Écrire comme un chat Ça se dit Alors pour moi Je ne vais pas le mettre Dans ma liste Parce que pour moi C'est Pas une expression Très courante C'est même une expression Plutôt rare Mais donc Écrire comme un chat Ça veut dire Écrire tout petit 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 De façon De façon Illisible Ça veut dire quoi Illisible Ça veut dire Qu'on ne peut pas lire Illisible D'accord Donc Écrire comme un chat C'est ça Écrire très petit De façon Illisible Mais Je vais vous donner Une autre expression Pour dire ça Qui est pour moi Beaucoup plus Beaucoup plus Courante Alors Par exemple Les médecins Les médecins Que l'on va Consulter Quand on est malade Ils nous font Une ordonnance Une ordonnance C'est un Petit papier Sur lequel Ils écrivent Quels médicaments On doit prendre Ou Quelle Quelle action On doit faire Pour Pour guérir Alors Souvent Les médecins N'écrivent pas bien Ils ont une écriture Illisible D'accord Qu'on a beaucoup De difficultés À lire Illisible Eh bien On dit Qu'ils écrivent Avec des pattes De mouches Des pattes Pâtes De mouches On dit Oh là là C'est écrit Avec des pattes De mouches Et donc Ça veut dire La même chose Que Écrire Comme un chat L'expression Dont vous me parlez C'est une écriture Toute petite Et très Difficile À lire D'accord Alors On va reprendre Nos expressions Avec le chat Alors Illisible Illisible Qu'est-ce qui me demande ça ? C'est Elisère D'accord I Deux L I S I B L E Illisible I Deux L I S I B L E Alors sur internet parce qu'un chat appelle un chat, moi je le dis pas non, tu vois si attends non, si je cherche ça sur internet je trouve l'expression dont on a parlé ensemble, c'est-à-dire il faut appeler un chat, un chat et ça, ça veut dire il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire la vérité, la réalité mais un chat appelle un chat je le trouve pas sur internet amoureuse comme une chatte oui, oui on peut le dire, bon peut-être un peu un peu dépassée un peu, un petit peu machiste aussi comparer la femme à cet animal oui, amoureuse comme une chatte un peu dépassée je dirais Nassro c'est vrai que ça existe mais je dirais que ça n'est plus très utilisé bonjour bonjour qui me dit coach bonsoir ah, j'aime bien bonne énergie Ada nous dit écrire comme un chat ça veut dire vivre tranquillement non, alors ça pas en français alors voilà Anthony nous donne une autre expression que je voulais vous donner c'est l'expression il n'y a pas un chat il n'y a pas un chat ça veut dire il n'y a personne par exemple Anthony nous a donné cet exemple il n'y a pas un chat dans la boutique dans une boutique par exemple on peut dire il n'y a pas un chat dans cette boutique c'est un peu étonnant quand on dit il n'y a pas un chat c'est souvent qu'on est un peu étonné aujourd'hui il n'y a pas un chat ça veut dire il n'y a personne répétez après moi il n'y a pas un chat ok, très bien je continue dans vos commentaires oui oui Elisère oui Elisère illisible c'est comme ça Nassro achetez chat en poche oui mais ça aussi c'est vraiment une vieille expression Nassro qu'on n'utilise plus maintenant donc je ne vais pas vous la donner celle-là bon chat bon rat ça me dit quelque chose francophone nous dit bon chat bon rat ça me dit quelque chose ça bon chat bon rat ah oui d'accord bon pas très fréquent francophone mais oui oui effectivement ça existe bon chat bon rat alors je lis la définition ce proverbe se dit lorsqu'une attaque une attaque trouve une défense à sa mesure ça veut dire une attaque et une défense égale aussi forte cette expression souligne l'équilibre des forces entre les deux adversaires un bon chat bon rat oui un peu un peu démodée d'accord on ne l'utilise pas très souvent je ne vais pas la mettre dans ma liste des expressions très courantes d'accord moi je vous donne des expressions qu'on qu'on utilise vraiment très souvent alors j'en ai encore une deux et trois trois expressions avec des chats qui pour moi sont des expressions vraiment courantes qu'on utilise dans la conversation avec ses amis ses collègues je vous propose par exemple oh là là j'ai d'autres chats à fouetter j'ai d'autres chats à fouetter vous savez ce que c'est fouetter fouetter c'est ah j'ai rien pour faire fouetter c'est prendre un fouet dans sa main un fouet en cuir ou en plastique et donner des coups fouetter par exemple on peut fouetter un 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 cheval on peut fouetter un animal d'accord avant dans le passé on fouettait les enfants j'espère maintenant que vous ne fouettez plus les enfants il ne faut pas frapper les enfants mais avant dans le passé on fouettait les enfants donc ça c'est le mot fouetter d'accord donner des coups de fouet alors l'expression je la répète c'est j'ai d'autres chats à fouetter ça veut dire j'ai d'autres choses à faire plus importantes oh là là moi j'ai d'autres chats à fouetter ça veut dire oui ça ne m'intéresse pas ces histoires ces choses que tu me racontes ça ne m'intéresse pas moi j'ai j'ai d'autres choses à faire plus importantes j'ai d'autres chats à fouetter à voir d'autres chats à fouetter répétez après moi j'ai d'autres chats à fouetter ok allez encore deux expressions avec chat les chiens ne font pas des chats les chiens ne font pas des chats ça veut dire que un papa chien et une maman chien s'ils font des petits ensemble ils ne vont pas faire des chats ils vont faire des chiens d'accord les chats les chiens ne font pas des chats ça veut dire que les enfants ressemblent souvent à leurs parents et quand on dit cette expression c'est souvent négatif c'est plutôt une critique c'est plutôt négatif si je dis les chiens ne font pas des chats ça veut dire les enfants sont comme leurs parents d'accord répétez après moi les chiens ne font pas des chats allez dernière expression oui fati fouetter c'est frapper mais c'est frapper avec un objet un objet qui s'appelle un fouet qui est souvent en cuir ou en tissu ou en plastique les chiens ne font pas attention je suis érythréen c'est ton nom les chiens ne font pas cette phrase est au pluriel les chiens ne font pas des chats allez dernière expression avec des chats quand le chat n'est pas là les souris dansent quand le chat n'est pas là les souris dansent souris la souris ce petit animal que le chat aime bien chasser et manger quand le chat n'est pas là les souris dansent elles font la fête ça veut dire que ça veut dire qu'une personne ou plusieurs personnes les souris profitent de l'absence d'une autre personne le chat qui est souvent souvent une figure d'autorité d'autorité comme un parent ou un policier ou un patron d'accord donc quand on dit quand le chat n'est pas là les souris dansent ça veut dire qu'elles font la fête ça veut dire qu'elles profitent elles 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 peuvent faire des choses qu'elles ne feraient pas si le chat était là d'accord répétez après moi quand le chat n'est pas là les souris dansent c'est une expression qu'on dit avec un peu d'ironie de complicité dans les yeux pour parler de de quelqu'un qui a un comportement pas très qui a un comportement qu'il n'aurait pas si le chat était là c'est à dire son père sa mère son patron la police ou je ne sais pas une autre personne bon je regarde vos commentaires oui les chiens ne font pas des chats le chat la lazari le chat a mangé ta langue non on ne peut pas dire comme ça lazari on dit je donne ma langue au chat je donne ma langue au chat c'était la première expression qu'on a vue ensemble francophone la la souris 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 ça c'est pas une expression francophone mais c'est mais c'est mignon c'est joli c'est comme un petit poème alors je vais vous demander de deviner maintenant oh là là il est déjà il est déjà 6h ça va vite ça va vite oh écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter là et on va continuer la semaine prochaine parce que on a vu tellement plus d'expressions que je pensais avec avec le mot chat que maintenant je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine et la semaine prochaine on va voir encore plein d'autres expressions très courantes très habituelles qu'on utilise souvent dans la langue française avec des animaux mais avec d'autres animaux que vous allez deviner d'accord alors oui merci Elisère Elisère dit n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air les amis oui mettez-moi un pouce un like un j'aime si vous avez appris des mots avec moi vite vite mettez un pouce et puis peut-être partager cette vidéo commenter cette vidéo parler de mes cours avec vos amis qui apprennent le français parce que c'est une façon de m'aider et de me remercier pour mes cours alors je regarde vite vos commentaires francophones me dit merci beaucoup bonne soirée c'est gentil francophones merci à toi bonne soirée Nascro tiens-toi bien ah Nascro je pense que tu veux dire porte-toi bien porte-toi bien d'accord Sanao c'est intéressant ah coucou Sanao ça c'est mon ami Sanao Sanao c'est intéressant ah je suis contente donc tu as appris tu as appris des expressions Sanao Ada merci beaucoup Gaëlle prenez soin de vous oh c'est gentil merci bonne soirée je suis érythréen merci beaucoup prof Gaëlle bonne soirée c'est gentil merci chérine merci beaucoup Navine bonjour Gaëlle bonjour Navine Bill Boston bonjour Gaëlle hey bonjour Bill bon les amis merci pour votre participation je vais mettre toutes ces expressions que nous avons vues ensemble je vais les mettre sur Facebook je vais m'en occuper maintenant et puis continuez à travailler votre français tous les jours un petit peu écoutez une vidéo de Gaëlle il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne écoutez un podcast en français écoutez une vidéo regardez une vidéo regardez un film en français sur Netflix lisez quelques pages quatre ou cinq pages d'un livre en français écoutez la radio française Europe 1 France Inter France Culture RTL que vous pouvez écouter sur internet qu'est-ce que vous pouvez faire regarder une émission de la télévision française en replay d'accord sur internet on peut le faire gratuitement pour beaucoup de chaînes appelez un ami français si vous avez un ami français ou francophone appelez-le pour parler quelques minutes écrivez une petite lettre une petite carte à un ami français lisez lisez les informations en français sur des sites comme lci.fr ou 20 minutes 20 minutes .fr ou sur google news en français voilà il y a beaucoup de choses à faire ou bien mettez vos réseaux sociaux en français si vous aimez beaucoup facebook par exemple et bien abonnez-vous à beaucoup de pages en français de cette façon quand vous allez regarder facebook tous les jours vous allez lire du français ou regarder des vidéos en français d'accord ou sur tiktok ou twitter peu importe les réseaux sociaux que vous utilisez mais essayez de les de les passer de plus en plus en français en vous en vous abonnant à des pages à des comptes en français comme learn french with gail par exemple bon voilà mes amis je vous ai donné quelques exemples oulala vous êtes nombreux à me dire au revoir bonsoir luftar navine d'inde ouh super on a l'inde avec nous super je suis très contente c'est un pays magnifique bonsoir fatima nasro nous dit c'est ma chaîne préférée pour moi learn french with gail passez une bonne fin de soirée gail et à la prochaine à la prochaine nasro navine j'aime la façon dont tu enseignes oh c'est très gentil merci beaucoup navine ça me fait très plaisir chérine je voudrais entrer dans votre groupe facebook acceptez-moi s'il vous plaît votre groupe s'appelle comment alors je vais t'accepter mais c'est vrai que ces derniers temps je ne m'en occupe pas beaucoup il ne se passe pas beaucoup de choses mais tu peux quand même y aller et tu peux regarder les choses les vidéos que j'ai déjà faites dans le passé alors mon groupe facebook s'appelle speak french with gail speak french speak comme parler speak french with gail il y a trois groupes ce n'est pas la peine de vous inscrire dans les trois groupes c'est inutile il y a un groupe débutant élémentaire intermédiaire moyen et avancé inscrivez-vous dans un groupe un des trois groupes le groupe qui est à votre niveau d'accord ce n'est pas nécessaire de vous inscrire dans les trois groupes c'est inutile donc cherche le groupe donc cherche le groupe sur facebook et je vais tout à l'heure je vais je vais accepter toutes les personnes d'accord hey bonjour jane ma belle élisère merci gaëlle loupetard ça me faisait plaisir loupetard ça me fait plaisir de participer à votre vidéo je n'ai pas compris loupetard ça me faisait plaisir alors attends loupetard tu me dis ça m'aurait fait plaisir si j'avais participé dans votre vidéo mais tant pis pour moi mais en tout cas je vous remercie infiniment pour votre aide mais loupetard tu as participé non ? ah non tu es arrivé à la fin loupetard d'accord ah bah alors la semaine prochaine loupetard il faut arriver plus tôt c'est pas grave la semaine prochaine et Anthony merci beaucoup et bonne soirée merci les amis à très vite à la semaine prochaine samedi 17h au revoir